Nous voici à présent devant le premier énoncé qui va donc démarrer, entamer une longue série d'énoncés sur le cas fil rouge que nous avons choisi de présenter pour illustrer l'ensemble du cours. Il s'agit de l'entreprise Sitting qui opère dans le milieu de l'ameublement, un ameublement un petit peu haut de gamme et si l'on regarde un petit peu plus attentivement cet énoncé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreux éléments liés au contexte de cette entreprise, son histoire et les préoccupations des dirigeants. Au milieu de tout ce texte, de ce contexte, de cette stratégie, vous avez des éléments chiffrés, les premiers viennent d'apparaître à présent, et d'autres éléments, toujours de contexte, qui vont être intéressants, notamment lorsqu'on fera l'analyse de nos calculs. Nous pouvons aussi constater que certaines informations sont chiffrées mais pas calculées, ça signifie que peut-être il faudra les calculer ultérieurement, et nous pouvons constater que tous les chiffres qui nous sont proposés sont en fait l'occasion de décrire le fonctionnement de l'entreprise. Il y a des secrétaires, il y a des activités, il y a des activités externes, on nous explique véritablement ce qu'il se passe, ça signifie que lorsque j'irai sur mon fichier Excel, je vais faire une petite synthèse de tout cela. Des mots apparaissent, des mots dont il faut peut-être connaître la signification, amortissement, d'éléments un peu exceptionnels comme par exemple les amendes pour infraction. Nous avons des éléments qui sont signes de l'activité de l'entreprise, lorsque par exemple on parlera des ventes, et c'est intéressant de connaître cet aspect-là. Nous évoluons ici dans un univers sans stock, cette information a toute son importance dans la mise en œuvre des calculs de coût, et nous en tiendrons donc compte à un moment ou à un autre. Donc nous avons enfin une feuille de route avec, pour ce qui nous concerne, l'établissement d'un compte de résultat, car effectivement l'ensemble de ces données n'est pas classé, et finalement on ne sait pas très bien si l'entreprise est bénéficiaire ou pas. Plusieurs mots vont attirer notre attention, les mots varient, variables, parce qu'effectivement ça sera l'objet du traitement de cette partie-là, et donc on va être très attentif à ces éléments littéraires pour pouvoir répondre à nos questions. La première étape pour savoir si une entreprise est rentable consiste à examiner son compte de résultat. Pour le contrôleur de gestion, cette information est cruciale, car elle détermine le contexte de son travail. Va-t-il expliquer des pertes ou des bénéfices ? Dans le cas de l'entreprise Seating, cette information n'est pas disponible immédiatement. Nous devons donc répertorier, classer les données chiffrées qui nous sont communiquées, pour ensuite établir ce fameux compte de résultat. Ce classement suit des règles précises et normées de la comptabilité financière. En prenant le cadre classique d'un compte de résultat en tableau, nous pouvons classer les produits et les charges selon leur nature, exploitation, financière ou exceptionnelle. Les charges et l'exploitation correspondent aux dépenses consenties pendant la vie courante de l'entreprise, et ces charges vont particulièrement nous intéresser. Dans notre cas, elles concernent les achats de matières premières, loyers, charges externes, les frais d'électricité, les frais de fonctionnement des machines, les salaires et enfin les impôts et taxes. Sans oublier les amortissements. Le compte de résultat est l'occasion d'opérer des regroupements, et nous pouvons en observer certains. Les charges externes, par exemple, correspondent aux différentes charges externes affectées aux différents centres d'analyse. Les salaires, qui est un autre regroupement, va concerner l'ensemble des salaires des collaborateurs de l'entreprise, et nous pouvons, avec la cellule, vérifier que nous n'avons rien oublié. Les amortissements vont regrouper l'ensemble des amortissements des matériels utilisés par l'entreprise. Nous observons qu'il existe des charges financières, les adjets au pays et à la banque, et une charge exceptionnelle, une amende pour infraction routière. Du côté des produits, nous avons les ventes, matérialisées par le chiffre d'affaires, prix de vente unitaire fois quantité vendue. Il n'y a pas de produits financiers, il n'y a pas de produits exceptionnels, donc la totalité des produits se résume au chiffre d'affaires et se monte à 320-150. La différence entre produits et charges va nous donner un résultat de 52-583,5. Nous constatons que l'entreprise est bénéficiaire, cependant cette information n'est pas suffisante pour prendre certaines décisions. Par exemple, si l'on souhaite modifier la politique commerciale de l'entreprise, le compte de résultats ne nous permet pas de savoir lequel des deux modèles de chaises est le plus profitable, et donc de savoir sur quel modèle le changement de politique commerciale sera le plus pertinent. De plus, le respect du cadre comptable et obligatoire de la comptabilité financière occulte une information importante qui nous a pourtant été donnée dans l'énoncé, la rémunération des associés. Si l'on souhaite prendre en compte toutes les dépenses occasionnées par la fabrication et la vente des produits, il faudra réintroduire cette somme. Dans nos calculs ultérieurs, on parle de charges supplétives. De même façon, la comptabilité, ici, oblige en quelque sorte à évoquer des charges exceptionnelles. Dans le cadre de la recherche de profitabilité des produits, il sera peu pertinent d'introduire l'amende pour excès de vitesse. Il faudra donc retirer cet élément de charge, on parle de charges non incorporables. A la fin de nos retraitements, ici, le montant des charges sur lesquelles nous allons travailler est de 287,066. Nous pouvons vérifier la façon dont ce chiffre a été obtenu. Donc nous sommes bien partis du total des charges inscrit dans notre compte de résultats, auquel nous avons rajouté la rémunération des associés, et desquelles nous avons déduit les éléments exceptionnels. Pour aller plus loin, si nous travaillons sur une entreprise qui est cotée en bourse, ou qui appartient à un grand groupe international, la présentation de ce compte de résultats va être légèrement différente, puisque dans ce cas, ce sont les normes comptables internationales qui s'appliqueront. Et dans ce cas, les éléments exceptionnels sont rayés du compte de résultats, cela nous fera un retraitement en moins. On nous demande dans cette question de remplir le tableau permettant de distinguer les différentes charges. L'analyse des charges débute par la distinction entre charges variables et charges fixes. Les charges variables sont celles qui vont évoluer avec l'activité, qui vont varier avec l'activité, qui sont en gros proportionnelles à l'activité. A contrario, les charges fixes n'évoluent pas avec l'activité. Dans ce tableau, nous avons choisi de les présenter dans les deux colonnes. Une autre distinction concerne les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ici, ce sont celles que l'on peut rattacher directement à nos deux modèles de chaises, et dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'effectuer des calculs intermédiaires. Les charges indirectes, au contraire, nécessiteront des calculs intermédiaires. Voyons maintenant ce que donne cette répartition dans le cas de l'entreprise City. Nous remontons sur les charges variables. Les charges variables vont concerner les matières premières achetées, les dépenses liées à l'utilisation des machines, ou la part variable de l'ouvrier de fabrication. Nous avons aussi la consommation d'énergie. Parmi ces charges, certaines peuvent être reliées sans difficulté aux deux modèles de chaises, le bois, le plastique, les heures de fabrication. En fait, nous savons très bien ce que l'on utilise pour produire une chaise. Ce sont les charges directes. D'autres charges, telles que la consommation d'énergie, l'électricité, ne peuvent être rattachées directement à tel ou tel modèle de chaise. Il faudra donc effectuer des tas calculs intermédiaires. Il s'agit d'une charge indirecte. Dans la colonne des charges fixes, maintenant, il n'existe, dans notre cas, qu'une seule catégorie de charges que l'on peut relier spécifiquement et directement à produit. Il s'agit de la machine qui est dédiée spécifiquement à la fabrication du modèle Buffalo. Donc ça sera une charge directe. Toutes les autres charges fixes sont des charges indirectes. Il est désormais possible d'effectuer le total des charges variables 139,724,5 le total des charges fixes 147,342 De la même façon, nous pouvons déterminer le total des charges directes 138,724,5 montant inscrit en vert et le total des charges indirectes montant inscrit en orangé 148,342 Le montant des charges indirectes est conséquent. Il représente, dans notre cas, 52% des charges retraitées. Cette importance va justifier le recours à des méthodes relativement sophistiquées de calcul des coûts. Il va donc retenir toute l'attention du contrôleur de gestion quand il s'agira de calculer le coût de revient des deux modèles de chaises. C'est ce que nous allons voir dans les prochains entraînements. Vous noterez par ailleurs que ce fichier comporte une ligne de vérification. La première ligne de vérification concerne une première somme Je double-clique pour montrer de quoi il s'agit. Cette somme récapitule les charges directes et les charges indirectes et nous pouvons remarquer qu'elle est tout à fait comparable et équivalente au montant des charges retraitées que nous avons déterminées précédemment. Donc a priori, nous n'avons rien oublié. Il est aussi possible, dans une deuxième ligne, de faire ce qu'on appelle une réconciliation comptable. Donc là, j'effectue une comparaison entre le montant de mes charges directes et indirectes et le compte de résultat auquel j'ai opéré mes regroupements. Si le vocable OK apparaît, ça signifie que je ne me suis pas trompé et que je n'ai rien oublié.